Bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine aujourd'hui je partage avec vous ma recette de mini pâte-boute farcie aux crudités et au thon 100% réussite j'espère que ma recette vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like je vous invite par la même occasion à vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes je vous laisse avec les étapes et les ingrédients je vous souhaite un très bon visionnage salam alaykoum wa marhabiboum aujourd'hui je vais vous présenter les mini pâte-boute qui est très utile pour vous abonner à la vidéo pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne je vais commencer par la préparation de ma pâte si je vais avoir besoin de 300 g de farine 200 g de semoule fine, 20 g de semoule, 1 cuillère à soupe de levure fraîche, 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau tiède je vais bien les mélanger et je vais les rajouter à ma pâte ensuite je rajoute une petite cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe d'huile donc je vais commencer à mélanger par la suite je vais rajouter l'eau petit à petit donc j'aurai besoin de 280 ml à ajuster si besoin il se compona la petite cuisine, puis y Instead, 1 cuillère à soupe de Sebale, 1 cuillère à soupe d'huile et 1 cuillère et 200 g de semoule qui inclとう et 10-2 cuillères à soupe d'huile aney. j'utilise vers ca sireReally et 1 cuillère à soupe d'huile au sol après le maïd человек pour concuer deux cuillère à soupe de 100 mètres au sol après le cauld et distribuer le muille J'ai étalé ma pâte et je vais faire de la pâte. J'insiste parce que ça va coller quand vous allez vouloir déplacer les mini boute-boute. Alors mettez un max de farine et de semoule. J'ai étalé ma pâte et j'ai fait de la pâte. J'utilise cette plancha que je vous conseille vivement, un gain de temps énorme. J'ai vraiment eu de la chance et grâce à une copine, j'utilise cette plancha que je vous conseille vivement. Je vous invite également à vous abonner chez mes copines Malika autour de la déco qui fait de superbes vidéos décoration, aménagement de la maison. Elles partagent aussi de belles recettes, des sorties. Voilà, vous n'allez pas être déçus vraiment. Également chez Mina, vie de maman, une fille exceptionnelle qui partage de très belles vidéos. C'est assez diversifié donc je vous laisse visiter leur chaîne. Et Mel Cuisine qui partage de très très belles recettes. Je vous laisserai le lien de leur chaîne en barre d'informations. Donc je ferme la parenthèse et pour la cuisson de mes mini boute-boute, c'est une à deux minutes par face. Nous devons faire un petit déjeuner. Donc pour la farce, j'ai opté pour donc des crudités du thon, de la salade verte, des maïs, carottes râpées, olives et thon. Il suffit donc de les ouvrir, de mettre un peu de mayonnaise et de les farcir. Il suffit donc d'avoir un petit déjeuner. Voilà donc on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ma recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je suis joignable sur Instagram et Facebook Karima Cuisine. Voilà, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. jusqu'à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada